Le point C se trouve sur la droite AB entre A et B, pendant que D se trouve à l'extérieur de cette droite. Le triangle ACD est isocèle en C avec l'amplitude de l'angle en A est égale à 32 degrés. Le triangle CBD est isocèle en B. Question, que mesure l'amplitude de l'angle en B? Nous allons relire ce texte et en même temps représenter tout géométriquement. Le point C se trouve sur la droite AB entre A et B, pendant que D se trouve à l'extérieur de cette droite, donc par exemple comme ceci. Le triangle ACD est isocèle en C avec l'amplitude de l'angle en A égale à 32 degrés. Donc, le côté AC a la même mesure que le côté CD et l'amplitude de cet angle en A, c'est 32 degrés. Le triangle CBD est isocèle en B, donc comme ceci. Le côté CB a la même mesure que le côté BD. On demande l'amplitude de cet angle en B. Puisque le triangle ACD est un triangle isocèle, c'est que les deux angles de base ont la même amplitude, ce qui signifie que l'amplitude de l'angle ADC, donc cet angle-là, est la même que celle-là. Donc, cet angle mesure également 32 degrés. Comme la somme des trois angles internes au triangle ACD vaut 180 degrés, cet angle ACD est égal à 180 degrés, moins 32 degrés, moins 32 degrés, donc 116 degrés. Cet angle plus cet angle-là, c'est 180 degrés. Donc, l'amplitude de cet angle BCD, c'est 180 degrés, moins 116 degrés, c'est-à-dire 64 degrés. Et comme le triangle CBD est isocèle en B, c'est que les deux angles de base doivent avoir la même amplitude. Par conséquent, l'angle CDB, donc cet angle-là, a la même amplitude que celui-là, c'est-à-dire 64 degrés. Et comme la somme des trois angles internes au triangle CBD vaut 180 degrés, cet angle en B doit être égal à 180 degrés, moins 64 degrés, moins 64 degrés, donc 52 degrés. Par conséquent, c'est le A, la bonne réponse. Nous allons répondre à une question suivante de l'Olympiade de mathématiques lors du tutoriel suivant.